On vient de voir comment transmettre de l'information par radio entre deux points. La question qui se pose maintenant, c'est comment partager ce canal entre plusieurs utilisateurs. La radio, c'est un peu comme la parole dans une salle de réunion. Si tout le monde parle en même temps, personne ne comprend rien. En radio, c'est exactement la même chose. Si plusieurs équipements émettent simultanément, ça peut donner lieu à des brouillages. Dans cette vidéo, on va voir comment LTE fait pour partager la ressource entre différents utilisateurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'allocation des ressources doit être dynamique. Effectivement, l'ensemble des utilisateurs n'a pas besoin de communiquer en permanence. Et comme la ressource radio est rare et chère, il serait dommage de la gaspiller. On va donc préférer allouer de la ressource aux utilisateurs uniquement quand ils en ont besoin. Comme tout système radio, LTE utilise une bande de fréquence, c'est-à-dire une plage de spectre qui s'étend entre une fréquence min et une fréquence max. Il faut savoir que LTE peut fonctionner à différentes fréquences et sur différentes largeurs de bande. En LTE, les largeurs de bande varient entre 1,4 et 20 MHz. Pour partager cette ressource spectrale, LTE va la découper en sous-fréquences qui vont pouvoir être allouées à différents utilisateurs. Et régulièrement, LTE va réallouer ces fréquences aux utilisateurs en fonction de l'évolution des besoins. LTE partage donc la ressource à la fois en fréquence et dans le temps. Pour expliquer comment se passe ce découpage, on va partir du plus petit au plus grand. L'élément de base en LTE est ce qu'on appelle un élément de ressource, ou ressource élément d'angle. C'est quelque chose qui est capable de transporter un symbole. Ça dure 66 microsecondes et ça occupe 15 kHz dans l'espace fréquentiel. Comme c'est petit, ça va être compliqué d'allouer ces ressources de façon unitaire. On les regroupe donc dans ce qu'on appelle des blocs de ressources. En anglais, on dit ressource bloc, et dans la littérature, ça s'ébrège en RB. Un bloc de ressources dure une demi milliseconde, soit 7 symboles, et ça regroupe 12 supporteuses. Un ressource bloc comporte donc 7 fois 12 égale 84 ressources élémentes. Comme on a 12 supporteuses de 15 kHz, un bloc de ressources occupe 180 kHz. On a vu que LTE peut fonctionner sur différentes largeurs de bande, qui varient entre 1,4 et 20 MHz. Donc si on a 1,4 MHz, on aura 6 ressources blocs. Si on a 20 MHz de largeur de bande, on aura jusqu'à 100 ressources blocs. LTE alloue les blocs de ressources aux différents utilisateurs par paire consécutive. Une paire de ressources blocs dure donc 1 milliseconde. A chaque milliseconde, LTE va réallouer les ressources blocs aux différents utilisateurs qui en ont besoin. Ça forme ce que l'on appelle une sous-trame. C'est important de retenir cet ordre de grandeur du milliseconde, parce que c'est en quelque sorte la pulsation cardiaque de LTE, et tous les mécanismes d'allocation qu'on va voir vont être basés sur cette base de temps, ou sur un de ces multiples. Si on résume ce que l'on vient de dire, on découpe la bande qui nous est allouée en ressources blocs de 180 kHz chacun, et on va les allouer toutes les millisecondes par paire. Par exemple, ici, j'ai alloué cette paire de ressources blocs au mobile jaune. Le motif formé toutes les millisecondes par l'ensemble des ressources blocs s'appelle une sous-trame. Chaque ressource bloc contient 84 ressources élémentes, ou éléments de ressources qui véhiculent chacun un symbole. Il y a une petite subtilité, c'est qu'au sein de chaque bloc de ressources, certains éléments de ressources sont réservés à un usage particulier. Sur cette figure, on les a fait apparaître en couleurs. Ici, il y en a en violet, il y en a en rouge, ici, par là. Ici, les éléments de ressources sont utilisés pour les besoins internes de LTE. On reviendra plus tard sur leur utilité. Pour l'instant, on retient que seuls les éléments de ressources en blanc peuvent être utilisés pour transmettre des messages. Heureusement, c'est quand même les plus nombreux. Ça veut dire qu'on consacre quand même assez peu d'éléments de ressources à nos besoins de signalisation, ce qui fait qu'on garde quand même un rendement acceptable. Quand les équipements ont des données à transmettre, ils les décomposent dans ce qu'on appelle des blocs de transport. Chaque bloc de transport doit être transmis sur une seule sous-trame. La taille des blocs dépend du nombre de ressources blocs qui ont été allouées sur la sous-trame pour cette transmission-là. Elle dépend également de la modulation employée, ou plus exactement du MCS. En effet, il est évident que si on a une modulation rapide, on pourra transmettre plus d'informations que si on a une modulation plus lente. On verra dans une prochaine leçon que c'est l'inode-bis qui définit la taille des blocs de transport que chaque équipement peut transmettre ou recevoir. Ce tableau donne la taille des blocs de transport en bits en fonction de la modulation courante et du nombre de ressources blocs dont on dispose. Cela peut sembler compliqué, mais on va juste faire quelques observations et on reviendra dessus lors des exercices. La première remarque qu'on peut formuler, c'est qu'on a vu qu'une paire de ressources blocs dure une milliseconde. On peut donc assez directement transposer la taille indiquée dans ce tableau en débit. En effet, comme il y a 1000 millisecondes dans une seconde, il suffit de multiplier la taille par 1000 pour obtenir le débit en bits par seconde. Si on fait ça, on voit par exemple que le débit instantané maximum qu'on peut avoir en LTE est d'environ 75 Mbps. Cela tombe bien, c'est ce qu'annonce la norme pour la version de base de LTE. Deuxième remarque, on voit que la taille des blocs de transport varie quand même dans de grandes proportions. On voit en effet sur le tableau qu'elle peut aller de 16 bits à un peu plus de 75 kbps, comme on l'a dit. Enfin, dernière remarque, certaines valeurs de taille de bloc de transport se retrouvent dans plusieurs cases. C'est le cas par exemple de cette valeur 256 qu'on a coloriée en vert. Et cette propriété est particulièrement intéressante parce que si la modulation évolue alors qu'on a déjà constitué notre bloc de transport, on va pouvoir le conserver. Par exemple, si j'avais constitué un bloc de 256 bits que je pensais envoyé avec un MCS de 8, je pensais utiliser deux ressources blocs pour ça. Si les conditions se dégradent et que je dois maintenant utiliser une modulation de type 4, je vais pouvoir conserver le même bloc de transport de 256 bits. Simplement, je vais utiliser quatre paires de ressources blocs pour le transmettre au lieu de deux précédemment. On va maintenant essayer de synthétiser tout ce qu'on a vu depuis le début. Ce schéma nous montre une vue globale de la chaîne de transmission. Il est volontairement simplifié pour ne garder que les étapes essentielles. On remplit tout d'abord un bloc de transport de la taille qui nous a été allouée. On n'en a pas encore parlé, mais on y ajoute un code de redondance cyclique, ou CRC, qui va permettre de vérifier à la réception si les données reçues sont correctes. Ce paquet passe ensuite par l'étape de codage qui va ajouter de la redondance pour permettre la correction de certaines erreurs de transmission à la réception. Ce flux de bits est ensuite modulé par une modulation numérique qui va produire des symboles qui vont être insérés au sein d'une sous-tramme de 1 milliseconde sur les ressources élémentes en blanc dans les différents ressources blocs qui ont été alloués. Ici, on a alloué 3 ressources blocs. Ce processus se répète toutes les millisecondes. En résumé, LTE partage la ressource dans le temps et en fréquence. L'élément de base et le ressource élément y transportent un symbole. Pour faciliter la location, on a défini des blocs de ressources qui contiennent 84 éléments de ressources. Les équipements préparent des blocs de transport qui seront émis en 1 milliseconde sur une ou plusieurs paires de ressources blocs. La taille de ces blocs est variable. Elle dépend du nombre de ressources blocs qui ont été allouées à cette transmission et du débit autorisé par les conditions de propagation. Dans la prochaine vidéo, on verra comment les ressources sont distribuées entre les différents utilisateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada est dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada